et salut à tous ici Tarscan pour le point raid on se retrouve aujourd'hui pour parler du prochain héros de chasse aux fragments qui aura lieu le 3 août prochain donc jeudi prochain et Mick Trunkhart un héros d'affinité néant qui se basera sur les hp qui sera un légendaire de la faction des sylvan watchers les elfes sylvains techniquement il a un énorme kit c'est pour moi un hélicat sous stéroïde vraiment ça le rend giga toxique vraiment il a une super synergie avec tout ce qui est bouclier lui avec une duchesse élitu ou un brogni c'est une plaie une plaie on va déjà commencer par son 1 il attaque un ennemi il augmente la valeur de tous les boucliers qu'il possède de 25% parce qu'il peut avoir le bouclier normal qu'on connaît quand on pose le boeuf mais aussi il ya les boeufs boucliers de du stuff divin il est parfois cumulable alors je sais pas trop comment ça marche des fois enfin ça me surprend toujours quand ça se fait et bon voilà mais aussi au delà d'augmenter 25% tous ces boucliers il va augmenter la valeur du bouclier de l'allié qui a le moins de pv par 25% aussi donc ça si c'est énorme alors les boucs sert pas grand chose là parce que ça ne rajoute que des dégâts est déjà très fort en même temps si on est commencé à booster le shield encore plus avec des boucs il aurait été vraiment très fort et serait plus devenir vraiment chiant à tuer en fait plus chiant à tuer que juste à la fin ça décourage parce qu'il vient trop long à tuer et c'est pas pour autant qu'il fait beaucoup de dégâts il va juste nous avoir à l'usure son a2 vin quake alors bouclier ce sera tous les trois tours c'est une aoe il place sur tous les alliés un buff shield équivalent à 30% de cpv max pour deux tours c'est pas mal après avec les maîtrises ça peut être boosté à trois tours avec un peu de chance et c'est là que c'est assez fort et assez surprenant il peut diminuer le temps de recharge de tous les skills de ses alliés d'un tour sauf sur ce champion en même temps ça aurait été trop fort ça veut dire que au lieu de faire ça tous les trois tours il aurait fait tous les deux tours ça aurait été puis de menthe fort en fait ça aurait été juste n'importe quoi après rien n'empêche d'aligner 2 et mic et là voilà ça devient de stupide mais bon ça c'est pas le sujet son a3 qui est juste excellent et pour ça que je dis que c'est un hélicas sous stéroïdes là c'est un unkey label buff sur tous les alliés pour deux tours donc puis compris et vous savez que un intuable ça vous empêche pas comparé alikas avec un block damage un intuable ça fait que vous même à un pv vous ne mourrez pas ça à personne mais le fait qu'ils posent des boucliers c'est dire que vous avez plus de chances de conserver vos pv et si par malheur vous preniez plus de dégâts que le bouclier et que vous preniez des dégâts fatales pour votre héros et ben il serait pas tué non plus ça donne une énorme survivabilité à votre équipe surtout que maintenant on a la crypte de faction des sylvan watcher qui est sorti ça en fait de lui un super perso surtout attention et c'est là que ça devient assez fumé il va placer le taunt le nouveau buff que fait surtout laisser le van watcher qui force tous les ennemis à le frapper assez super en arène je trouve mais aussi pour le shogun le shogun qui est quand même mono cible et ben il sera obligé de frapper et mic aussi souvent tuable plus un shield buff sur ce champion pour deux tours la valeur de ce bouclier est équivalent à 30% des pv max de ce champion et ce tous les quatre tours une fois bouquet c'est super fort honnêtement c'est très fort ça va être aussi un must have pour le shogun on va pouvoir faire des supers équipes easy cheese sur le shogun en plus ouais le taunt va le forcer à le frapper lui en boucle sera intuable il va prendre un bouclier tout non c'est vraiment bon son passif entanglement donc quand il est attaqué et qu'il est sous l'effet d'un bouclier il a 50% de chance alors 50% de chance passe à 75% de chance d'augmenter le temps de recharge d'un d'une compétence au pif pour deux tours et c'est là que c'est fort c'est vraiment très fort marche une fois par attaque c'est à dire que si on le lit bien si je le traduis tel quel est pas parce qu'il en fait c'est pas quand il se prend un coup par un skill non non c'est à dire que par exemple razine qui fera trois fois et ben il aura trois fois 75% de chance de se mettre des compétences en recharge donc il va être très dur à tuer mic parce qu'il va mettre vos knockers en temps de recharge du coup ce sera le genre de personnage à fumer en premier est aussi n'importe quand quand un allié a ses hp qui tombent en dessous de 20% il augmente les dommages faits par ce jeu cet allié de 20% et c'est vraiment bon ça permet en fait de faire une belle synergie sur l'unkey label parce que il ya de grandes chances qu'on tombe en dessous de 20% avec des grosses à eux et du coup pour le boss de clan avec là j'ai mal lu mais ça que je disais que c'était pas hyper ouf mais en fait si parce que du coup avec les bonnes maîtrises et ce passif on va gagner un boost de dégâts qui va être zinzin et c'est là aussi que je disais en arène il va être intéressant à jouer c'est quelqu'un léorius qui va tomber à 1% de pv on lui met sur le léorius le set fury plus et mic qui est là donc il va lui donner 20% puisqu'il est pas 1% de pv léorius léorius qui va aussi booster encore ses dégâts en fonction du nombre de d'hp perdus ouais ça a pu être une nuk qui va nous faire c'est cette la bombe atomique c'est vraiment il va raser des équipes entières et en plus ils complètent ce kit avec une aura d'augmentation des pv dans toutes les batailles pour tous les alliés de 30% vraiment c'est comme je dis un hélicas stéroïde c'est vraiment bon vraiment très très bon ça va être utilisable partout en rta ça va être sympa à jouer parce que est un peu chiant à gérer grâce à son taunt il va falloir jouer quand même pas mal de résiste je pense mais aussi des hpi en fait limite la défense on n'est pas obligé de rouler avec lui avec une montagne de défense et on n'est pas obligé forcément de le rouler super super rapide à part pour un contexte pve et on souhaiterait plutôt que justement il est l'unkey level le plus longtemps possible avec son taunt pour forcer l'équipe adverse à le bourriner en fait et que si tu n'as pas de technique en aoe et ben tu te retrouves un peu bloqué à frapper et mick en boucle donc non c'est un super perso quand même il faut quand même dire que plarium a fait un effort une fois j'ai fait citer plarium ça fait quand même deux légendaires d'affilée en fusion et en chasse aux fragments là nous sortent qui sont gottières et honnêtement je vous dis faites pas l'impasse alors moi je vais être obligé de faire l'impasse sur ce héros être ma période de vacances mais si je pouvais je l'offrais c'est un must have dans toutes les box et là avoir et mick dans son équipe c'est ne plus avoir d'excuse pour ne pas finir la crypte de faction sylvan watcher très rapidement je le mets 60 tout de suite les maîtris si je pouvais les faire voilà j'ai pas de quoi montrer mais le maîtris en soutien et branche défense et c'est parti il n'est pas là pour faire des dégâts lui il est là pour permettre à votre équipe de survivre le plus longtemps possible et là pour les booster à la mort non justement avait c'est un excellent hp soutien alors je connais pas ces multiplicateurs ça se trouve il aura des très bons multiplicateurs qui vont faire que bah il va être toxique surtout que on a de la chance il fait quand même une petite aoe et en HP avec aujourd'hui vu qu'on peut avoir le stuff mythique peut perfectionner ce stuff et tout on peut aller on peut aller très très loin on peut faire un lui ça peut être un champion très loin top 10 après le top 10 aujourd'hui on dit beaucoup de top 10 et moi je pense que en hp du mois dans le panthéon des héros hp ouais il doit être dans le top 5 un bon top 5 en étant sûr sans vérifier vraiment là il amène beaucoup de choses sur la table par contre je vous le déconseille très fortement je fais mes mots très fortement en hydre il est en hydre il va être un poids en hydre autant l'eau green là qu'ils avaient ajouté où j'ai perdu le nom mais qui est incroyable il a plus de manières enfin de raisons d'être là quand emic en hydre il est à éviter absolument parce qu'il va mettre des shields de l'unkey label et du taunt si une des têtes de l'hydre le récupère et pleurer vos mères pas vraiment ça va vraiment être chiant pourtant c'est dommage le taunt en fait si on pouvait le conserver après quoique avec beaucoup de résist ouais mais après vous allez vont se faire piquer l'unkey label c'est pas rentable en fait le taunt en fait l'avantage ce serait que les têtes de l'hydre s'acharnerait sur emic après il ya une stratégie plus simple pour avoir et le sujet d'une autre vidéo enfin bref n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de emic franchement moi c'est un énorme oui là ils sont en train de pomper toutes nos ressources et puis ils attendent aussi que leurs joueurs n'aient pas de vacances et là si ils en ont et moi je vais passer à côté de cet excellent champion ceux qui n'ont pas lk c'est qu'ils peuvent le faire faites le vraiment ça va vous aider ça va vous aider énormément en pve c'était Tarscan tchou